Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle conférence dans le cadre de ce salon Your Future pour vous aider dans votre orientation scolaire après le bac mais même encore après. Merci d'être avec nous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux invités donc Cécile et Olivier, on va on va les présenter dans quelques instants mais avant cela j'aimerais vous présenter le thème de cette conférence c'est l'alternance, l'alternance qui a énormément de succès ça explose littéralement on est passé de 500 000 en 2020 à 750 000 en 2021 alternants donc on a vraiment carrément même doublé le nombre d'alternants depuis cinq ans c'est énorme c'est un dispositif qui consiste donc à alterner entre l'école et l'entreprise et ça a énormément de succès les entreprises ont compris qu'elles pouvaient faire confiance aux jeunes, confiance sur leurs compétences et qu'elles doivent faire confiance aux jeunes maintenant. Merci à tous les deux d'être avec nous bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Moi ça va bien. Super et que vous pouvez vous présenter aujourd'hui ? Allez Cécile. Oui mais ravi d'être avec vous aujourd'hui. Cécile Ravier je suis consultante entreprise à l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres et donc mon job c'est d'aider l'entreprise qui cherche à recruter et ça tombe bien parce que l'alternance c'est une forme de recrutement. Exactement. Et moi je suis je suis Olivier, je suis délégué général de l'association WALT, une association qui crée des outils pour aider tous les jeunes à trouver leur orientation et surtout à construire leurs projets en alternance avec une plateforme WALT Community, un chatbot, des réseaux sociaux et plein d'actions vers eux pour les aider à mieux comprendre les métiers et à faire leurs projets en fait. Très bien alors on va commencer par la base de la base déjà d'éteindre son téléphone. C'est pas moi. Et ensuite d'expliquer ce qu'est l'alternance. Parce que peut-être que ceux qui nous regardent et ceux qui sont avec nous dans cette salle savent pas exactement ce que c'est l'alternance. Est-ce que vous pouvez je sais pas allez Olivier nous expliquer l'alternance. En quoi ça consiste exactement ? En fait l'alternance l'objectif c'est d'avoir un diplôme et ce diplôme comme un diplôme normal comme une voie classique c'est d'alterner comme donc la définition d'alternance et l'alternance se fait entre l'école et l'entreprise mais ce n'est pas un stage c'est à dire que ça va se dérouler pendant toute la formation pendant toute la durée du diplôme et donc souvent ça va être trois jours en entreprise deux jours à l'école ou alors ça va être une semaine à l'école et deux semaines en entreprise et c'est l'objectif de d'apprendre à l'école mais aussi de mettre en situation et de développer ce qu'on a appris dans un cadre de travail. Et du coup ça veut dire qu'il y a une présence en entreprise de l'expérience acquise et que ça c'est un vrai plus sur le CV. Exactement on va parler des avantages ils sont nombreux de l'alternance d'abord j'aimerais savoir est ce que ça on peut faire de l'alternance dans toutes les formations que ce soit boulanger que ce soit je sais pas moi école de management on a un petit peu pareil dans d'autres conférences est ce que ce soit informaticien ou journaliste journaliste on peut on peut on peut faire toutes les tous les métiers tous les niveaux ça va du CAP c'est dire après le collège ça va pour CAP au bac plus 5 même au bac plus 7 il n'y a plus de il n'y a plus de difficultés tous les niveaux toutes les filières et quand je dis tous les filières c'est tous les métiers communication boulanger mécanicien la plus vieille ou le plus vieux métier en alternance c'est médecin qui était aussi une alternance entre la théorie et le monde de l'hôpital voilà maintenant ça touche tout le monde à tous les niveaux on peut commencer vous l'avez vous avez commencé à dire directement après même le collège oui après le lycée après le bac mais même après même plus tard dans ces études en fait tout à fait on va jusqu'au bac plus 5 et c'est tout l'intérêt de d'avoir des formations à la fois en initiales éducation nationale mais on peut se dire et si j'en ai un petit peu marre de l'école j'ai quand même mon diplôme grâce à une entreprise partenaire et c'est ça l'idée c'est que de dire on peut en faire quand on veut c'est un peu à la carte on peut très bien commencer après le collège une formation classique on peut être au lycée ou alors dans un lycée professionnel donc de faire des cours tout le temps et puis un moment de se dire bien je veux faire autre chose et de commencer une alternance et même au bout de deux ans trois ans on peut aussi arrêter l'alternance c'est on a les mêmes diplômes c'est ce que j'explique souvent ce sont les mêmes diplômes donc il n'y a pas de différence vous pouvez revenir dans une filière à tout moment soit d'alternance soit la voie scolaire classique il n'y a pas de limite d'âge alors en apprentissage si moi j'ai dépassé la limite d'âge de l'apprentissage ça se voit pas comme ça mais c'est jusqu'à 30 ans et c'est souvent le cas de toutes les personnes qui sont ici l'apprentissage aujourd'hui est ouvert jusqu'à 30 ans donc jusqu'à 30 ans on peut faire le choix c'est à dire que même quand on a fini ses études qu'on peut travailler quelques années on peut très bien revenir dans un dispositif d'apprentissage pour changer de métier c'est aussi ça le l'enjeu et l'alternance c'est un autre dispositif mais qui me concerne plus qui s'appelle le contrat de professionnalisation mais là c'est jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle on peut faire de l'alternance très bien donc voilà juste pour résumer il ya deux types de contrats en alternance l'apprentissage et le contrat pro c'est ça et c'est à peu près les mêmes avantages on va dire puisqu'on va parler tout de suite des avantages on est payé dont sa formation est payée et on apprend même temps en même temps on est dans une entreprise en fait c'est l'école souvent qui va décider si c'est un contrat d'apprentissage ou un contrat pro donc si je veux ce diplôme je prends ça ne change pas sur le terrain c'est bien le même diplôme c'est bien une entreprise voilà il ya aussi un petit pourcentage du du smic en rémunération donc on se fait un petit peu d'économie à côté exactement c'est les mêmes c'est les mêmes modalités en fait aujourd'hui il ya plus il n'y a pas de différence qu'on disait cécile dans une classe il ya autant de jeunes des fois en contrat d'apprentissage que de jeunes en contrat de pro l'apprentissage s'est beaucoup développé depuis 2018 notamment parce qu'on a allongé l'âge on a aussi permis d'avoir beaucoup plus d'offres de formation donc il ya aujourd'hui beaucoup plus d'écoles les écoles de commerce mais toutes les écoles maintenant proposent souvent ces deux que ces doubles cursus soit en formation classique et en alternance donc en apprentissage très bien alors on va vraiment insister sur les avantages est ce qu'on peut les citer et les décortiquer un à un quel premier avantage pour vous de l'alternance alors pour moi je démarre olivier ouais c'est vrai pas les mêmes c'est vraiment une expérience professionnelle et quand le recruteur regarde aussi le contenu du cv et bien il se dit que celui qui est passé par l'apprentissage il s'est remué les fesses il est allé chercher une entreprise il s'est levé tous les jours ben oui parce qu'il ya peut-être un peu plus de contraintes il ya moins de vacances donc du coup il ya une motivation et puis il ya une envie d'aller vers le métier et ça pour le recruteur ça fait la différence du coup vous êtes bien passé pour le savoir mais à l'APEC j'imagine que on sait finalement qu'un étudiant qui est passé par l'alternance il a certaines compétences en plus qui sont valorisables sur un cv quels sont-elles par exemple la connaissance du domaine professionnel parce que souvent le jeune démarre dans une carrière il découvre le monde du travail si pendant deux ans mais j'ai déjà touché l'entreprise j'ai des collègues j'ai un petit réseau au cas où parce que je connais des gens du métier c'est encore vraiment plus confortable que en voie classique est ce que c'est plus facile de trouver son premier job quand on est passé par l'alternance oui en fait toutes les statistiques ou compliqué pour moi tout le dit en fait on s'est prouvé que quand on sort de l'alternance et notamment de l'apprentissage c'est plus simple de trouver un emploi parce que déjà souvent les entreprises la majorité au moins la moitié va garder l'apprenti dans son dans son entreprise donc à la fin de votre apprentissage souvent vous pouvez avoir un cdi qui va suivre le contrat d'apprentissage et si vous voulez partir parce qu'il ya beaucoup souhaitent à la fin de leur apprentissage quitter l'entreprise eh bien on sait que c'est plus facile aussi de trouver un nouvel emploi que parce que comme le disait cécile vous avez l'expérience professionnelle vous avez un réseau vous connaissez le métier contrairement à quelqu'un qui a fait une voie classique vous avez mis en pratique en fait si vous êtes commercial ou vendeur vous faites une formation de vente vous avez vendu en fait vous avez été en contact des clients vous avez compris comment vous pouviez argumenter comment au lieu de partir avec un pull il part avec deux et puis avec l'écharpe qui va bien parce que de fait c'est une vente complémentaire donc c'est ça l'idée c'est que on a acquis plein de choses des on appelle enfin les compétences on sait on connaît le métier et donc il est prouvé que un plus simple de trouver un emploi après l'apprentissage chose importante la rémunération est souvent supérieure quand on quitte l'apprentissage quand on fait une formation par voie scolaire en fait c'est souvent supérieure à une rémunération de sortie d'études voilà ça c'est intéressant et puisqu'on parle d'argent c'est important aussi pour les étudiants qui n'arrivent pas forcément avec un gros pécule pour financer leurs études c'est important de me dire c'est l'entreprise donc quand on est en alternance qui financent ses études c'est l'entreprise qui finance alors c'est royal au bar expression des années 90 la formation est financée par l'entreprise donc a priori et c'est sûr on ne demande jamais d'argent à un étudiant la formation quelle qu'elle soit est financée par l'entreprise c'est elle qui décide de financer deux et c'est un thème un sujet qui est quand même important une rémunération qui est donnée et qui n'est pas donné parce que vous et qui est gagné parce que vous travaillez bien évidemment c'est pas une rémunération comme un autre collaborateur parce qu'il ya ce côté alternance on est à moitié du temps en entreprise ou un tiers du temps à l'école donc il ya une rémunération complémentaire qui permet souvent de ne pas avoir tous ces tous ces petits boulots à côté qui souvent sont obligatoires pour financer l'appartement financer la nourriture et les sorties les vêtements tout ce qui va les loisirs l'avantage de l'alternance c'est aussi ça c'est une rémunération et les études qui sont financées donc un coût zéro pour pour l'étudiant donc c'est tout bénéf pour l'étudiant en échange est ce qu'il ya des qualités à avoir est ce qu'il ya des prérequis pour les étudiants pour justement accéder à une alternance est ce qu'il faut qu'il ait certaines qualités ou certaines notes je n'en sais rien certains bulletins scolaires pour pouvoir accéder à ce type de contrat je parlerais plutôt des qualités parce que c'est aussi un pari que fait l'entreprise de prendre le jeune en apprentissage il faut que ça marche il faut pas que ce soit un échec ni pour le jeune ni pour l'entreprise donc il faut jouer le jeu de je m'engage moi aussi que ça soit école ou entreprise ben oui je serai là tous les jours je peux pas dire ce matin panne d'oreiller ben non c'est pas entendable un contrat d'apprentissage c'est un cdd donc un contrat de travail on est aussi lié mais du coup quelle belle réussite quand on a fait on a pris ce virage et c'est souvent la difficulté entre le monde de l'école vous êtes chouchouté ou toutes les six semaines il ya deux semaines de congés ben non ça n'existe plus vous passez dans le monde du travail mais du coup vous avez aussi de l'autonomie on va vous donner des petites responsabilités donc vous progressez et ça c'est vraiment ça n'a pas de prix exactement et puis et puis comme on le dit c'est ouvert à tout le monde il ya il faut pas un niveau de note alors bien sûr il ya des écoles qui demandent un niveau un niveau d'entrée mais comme ils demanderaient un niveau d'entrée classique mais on voit bien aujourd'hui qu'avec plus de 700 mille jeunes qui sont rentrés en apprentissage tout le monde peut faire de l'apprentissage par contre il ya des contraintes comme le disait cécile c'est d'abord un recrutement c'est à dire que quand on va en recrutement il faut avoir la bonne posture il faut il faut se préparer il faut savoir ce que l'on va dire c'est tout ça et on change et on change de statut c'est pour ça que souvent en fonction de sa entre guillemets de sa maturité certains sont plus ou moins prêts au départ à faire de l'alternance et on dit plutôt bah attendez un peu commencer par quelque chose de classique moi à 18 ans j'aurais été incapable de faire de l'alternance peut-être que maintenant je serai pas aussi capable mais ce qui veut dire que il faut aussi se préparer et on est dans un cadre de travail donc on va sortir aussi de sa entre guillemets sa zone de confort donc une des grandes qualités c'est quand même l'assiduité la maturité c'est la maturité c'est l'adapté ouais parce que si on vous dit arrivé à 9h arrivé à 9h on ne peut pas dire je suis arrivé à 9h15 c'est pas grave je vais avoir le cpe qui va me donner une petite heure il n'y a pas de cpe il n'y a pas de cpe dans l'entreprise non ce sont des règles du contrat de travail comme tous les autres salariés et donc juste en termes de respect aussi des autres collaborateurs dans l'entreprise on ne se doit de respecter tout le monde donc de fait c'est ça aussi l'idée c'est à dire que ça vous donne un cadre quand on parle des compétences qui sont acquises ou de ce qu'on va apprendre c'est aussi ça on va apprendre à être dans un univers professionnel et c'est aussi ça que va chercher l'entreprise après voilà donc on va apprendre tout ça en plus du diplôme du savoir de la technique on va aussi apprendre à travailler dans un cadre professionnel alors je rajouterais quand même l'organisation parce qu'il faut avoir le cerveau coupé en deux il va y avoir des semaines où c'est je me concentre sur le travail et ce qu'on m'a dit ce qu'on attend de moi et puis une semaine où je switch et je suis à l'école et je reprends des cours j'ai peut-être des petits examens à passer donc c'est cet exercice mais c'est une gymnastique intéressante parce qu'après c'est une belle capacité dans l'entreprise de justement je sais m'adapter voilà j'ai cette capacité à prendre et puis j'ai cette capacité à faire alors on a parlé du coup des prérequis pour côté étudiant côté lycéen est-ce que il ya une entreprise idéale et comment l'identifier quand on justement cherche à avoir une expérience enrichissante en tant que en tant que jeune est-ce que vous auriez des petites astuces pour les repérer cécile alors les entreprises sont plus familières maintenant de l'alternance donc souvent ils vont communiquer sur leur site web donc il faut absolument jouer aux détectives et aller voir est ce qu'il ya une page recrutement ou carrière et à l'intérieur est ce qu'ils parlent de l'alternance déjà c'est un bon signe ça veut dire que ils ont l'habitude et puis après on n'hésite pas sur les réseaux sociaux souvent linkedin va être aussi une source d'information de savoir tiens ils ont ils travaillent avec telle école ça tombe bien parce que c'est l'école qui m'intéresse et du coup voilà on a peut-être quelque chose en commun en tout cas ils communiquent volontiers parce que c'est une belle expérience c'est aussi pour amener des des tranches d'âge différente dans les entreprises on a besoin des jeunes parce que c'est c'est les travailleurs de demain donc il faut qu'on les intègre maintenant vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça bah en fait il ya aussi walt community sur laquelle on peut aller et sur laquelle on va trouver un les diplômes on va aussi trouver des écoles on va vous présenter les métiers mais on va aussi trouver des offres d'emplois qui peuvent correspondre et puis parfois en fonction des métiers bien il suffit aussi d'aller dans les entreprises de déposer son cv de c'est aussi une démarche et puis pour trouver les entreprises il faut jamais oublier que l'école doit aussi accompagner quand on va choisir aussi c'est peut-être des questions qui viendront après donc je réponds maintenant c'est aussi l'école qui peut qui doit aider à trouver l'entreprise elle ne vous aidera pas elle n'aidera pas le jeune à 100% à trouver mais elle doit lui donner des adresses elle doit l'entraîner le préparer à ça et en fait aujourd'hui il n'y a plus d'entre eux d'entreprise type c'est qu'on peut pas dire je veux dire que 40% des 750 mille apprentis ont été recrutés dans des petites entreprises on pourrait se dire il n'y a que les grands groupes qui vont recruter non les petites entreprises recrutent également et donc après c'est ce qu'on veut faire et souvent dans une petite entreprise vous allez des fois beaucoup plus polyvalent parce qu'on va vous demander de faire plein de choses dans une grande entreprise et bien vous des fois vous allez vous spécialiser donc et c'est l'intérêt de l'alternance comme vous pouvez changer tous les deux ans vous pouvez aussi changer d'entreprise tous les deux ans vous pouvez aussi changer d'environnement tous les deux ans très bien pour les élèves en terminale alors peut-être qu'il y en a dans la salle il ya toujours ce parcours sup donc il peut inquiéter comment ça se passe pour ceux qui veulent faire une alternance sur parcours sup il ya une procédure particulière non il faut juste sur parcours sup il faut juste demander les cfa donc vous allez aussi faire une déclaration cfa c'est l'acronyme de ouais formation par apprentissage voilà donc il ya un espace qui est dédié qui est dédié à l'apprentissage où vous allez faire votre aux demandes et à partir de là sur les dix demandes c'est eux qui vont aussi vous rappeler pour vous présenter la structure mais c'est toujours un choix enfin je dis souvent que l'apprentissage c'est un choix donc il ne faut pas hésiter aussi c'est le moment il ya plein de journées portes ouvertes par les écoles il faut pas hésiter à y aller dans l'école pour voir comment c'est et ne pas s'arrêter au baby foot et au fauteuil qui sont sympas c'est à dire qu'il faut aussi aller voir si si l'environnement vous plaît vous poser des questions et comme disait cécile alors il ya un truc maintenant c'est bien c'est internet aller voir les avis les retours tout ce qu'on peut avoir pour choisir aussi son école parce que c'est c'est important c'est pas parce que la formation est payée c'est parce qu'on a une rémunération l'école est tout aussi quelque chose d'important donc le choix de l'école va être important et parfois les écoles aussi conditionnent leur entrée à la voilà le fait de trouver cette alternance donc ça ça peut être aussi inquiétant pour pour les et pour les et ouais alors si l'entreprise si l'école conditionne vous avez le choix de l'école en fait c'est votre entreprise c'est vous qui avez fait le nécessaire pour trouver l'entreprise donc si l'entreprise si l'école ne vous accompagne pas n'accompagne pas le candidat à trouver son entreprise c'est la vôtre donc choisissez votre école encore mieux c'est encore mieux vous avez l'entreprise est demandé à l'entreprise des fois parce que l'entreprise parfois elle peut avoir aussi l'habitude de travailler avec des écoles et maintenant les entreprises ont l'habitude de travailler avec telle ou telle école et bien si vous allez les démarcher si vous voulez contacter n'hésitez pas aussi si vous avez vos écoles à leur dire bah peut-être que eux vont aussi vous dire telle école je travaille avec telle école donc c'est un c'est une démarche pour de recherche d'emploi et l'entreprise peut aussi avoir ses partenaires écoles voilà quels sont vos conseils pour trouver une alternance justement quand on est lycéen quand on est lycéen c'est ce que disait cécile c'est on cherche on cherche sur les sites alors déjà important qu'est ce que je veux faire c'est quoi mon envie on le disait aujourd'hui il ya tous les métiers il ya tous les toutes les filières tous les diplômes le plus important c'est qu'est ce que j'ai envie de faire c'est aussi l'intérêt des journées portes ouvertes parce que dans les journées portes ouvertes vous allez voir plein d'écoles différentes et c'est en ce moment là toutes et toutes les écoles font des journées portes ouvertes et donc il faut y aller pour essayer de découvrir les métiers il faut être curieux en fait c'est la curiosité qui va être importante on va voir telle école dans tel métier on va aller voir une autre école dans tel métier pour savoir à peu près ce que je veux faire c'est ça dans l'enjeu et après eh bien c'est de rentrer dans une démarche comme dit cécile aller sur internet faire un cv préparer son cv demander à l'école s'ils aident aussi à ça parce que quand on a 18 ans bah c'est des fois ou 16 ans c'est pas facile de faire son premier cv sa première lettre de motivation il faut aussi c'est aussi ça qui va être compliqué on peut avoir des refus donc voilà c'est donc c'est tout ça qu'il faut qu'il faut mettre en place et l'idéal si jamais on connaît un alternant qui y est et qu'on peut aller interroger voilà rien ne vaut la parole de celui qui vit en ce moment pour savoir si ça correspond est ce qu'il ya beaucoup d'offres d'alternant finalement dans tous dans tous les secteurs est ce qu'il ya vraiment une un vrai besoin d'alternant alors oui il ya vraiment un afflux d'offres s'il ya c'est que là on est février donc c'est plutôt mars avril où on va avoir l'afflux donc c'est bien de se dire j'ai le temps de réfléchir maintenant parce que les offres sortent le mois prochain mais par contre je suis prêt le mois prochain là on y va exactement donc j'ai affûté mes armes pour être prêt à dégainer parce que il ya quand même de la concurrence vous d'abord par contre une concurrence néanmoins je connais beaucoup d'entreprises et beaucoup d'écoles qui ont cherché encore des apprentis cette année on a dit 718 mille rentrés en apprentissage mais j'en connais plein qui cherchent encore ou qui ont cherché des candidats donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à démultiplier ses candidatures dans les écoles quand on est quand on est à la recherche c'est faux pas de déposer dans une école faut déposer dans tous les écoles qui peuvent vous intéresser et moi dans les adhérents de l'association il ya à peu près une cinquantaine de cfa de centres de formation par apprentissage qui représente des gros réseaux ou des petits et ils étaient tous à la recherche encore parce que les entreprises veulent recruter souvent elle passe par eux faut pas oublier que souvent le premier recruteur ça va être aussi le cfa donc il faut c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à candidater dans plusieurs écoles si vous dites j'en ai qu'une vous limitez vos chances vous jeunes jeux pour très simplement vous dites je veux faire dans le commerce dans la vente dans l'esthétique dans le management bien s'il ya sept écoles candidatées dans les sept c'est le jeune qui a le c'est le jeune qui a le pouvoir aujourd'hui c'est moins l'école en fait et pour candidater quand on est jeune comment ça se passe est ce qu'on donne un cv même si le cv bon pour l'instant il n'est pas encore trop garni quels sont vos conseils pour bien candidater pour l'école et bien c'est aller aux journées portes ouvertes j'en reviens c'est assez allé dans les journées portes ouvertes pour les rencontrer déposer son cv ils savent très bien eux ils ont l'habitude que le candidat n'est pas formé n'est pas formaté par rapport aux règles donc ils vont faire un entretien ils vont aussi demander les notes ce genre de choses mais c'est y aller et déposer des dossiers donc comme le disait cécile c'est le moment de se renseigner pour préparer aussi parce que la tournée des journées portes ouvertes ça peut être compliqué parce que des fois ça est le même jour donc il faut aussi s'organiser par rapport à ça alors c'est sûr ils aiment quand même le cv parce que ça permet d'avoir une petite photographie de qui vous êtes donc et on est indulgent parce que voilà vous démarrez ça n'empêche que dans la petite ligne loisirs c'est là où aussi vous pouvez noter si vous êtes plutôt sport ou si vous êtes créatif c'est une façon de voir votre personnalité et ça c'est bien vu aussi il ya du potentiel je sais qu'il est jeune mais c'est normal on peut pas lui en vouloir mais du coup voilà c'est le pari c'est le pari et ils aiment bien aussi les bonnes surprises donc oser donc on met en avant ses centres d'intérêt tout c'est ce qu'on fait à côté de l'école aussi par contre c'est un entretien non c'est juste par rapport à la tenue vestimentaire attention à ça on fait attention même si c'est maintenant il ya beaucoup d'entretiens à distance c'est à dire que à cause ou de la covide c'est une fille apparemment apparemment ce qu'on nous a dit il ya beaucoup d'entretiens à distance donc aussi s'habituer aux outils c'est à dire s'habituer à faire un entretien avec teams avec zoom avec tous ces outils qui des fois où on n'est pas habité on a l'habitude d'aller sur des sites ou des réseaux sociaux mais c'est quand même des outils qu'il faut s'approprier et c'est pas parce que la personne n'est pas avec vous qu'il faut pas avoir cette tenue et entre guillemets cette posture de rechercher un emploi et chose importante ce qu'on dit tout le temps c'est de se renseigner avant avant de d'avoir cet entretien de se renseigner sur l'entreprise d'avoir des informations de qui elle est de ce qu'elle fait des métiers qu'elle a je ne demande pas d'être un expert du secteur mais au moins d'avoir ces éléments parce que si le chef de le recruteur pose des questions ça montre au moins qu'on s'est intéressé il faut préparer l'entretien donc la tenue la posture ne pas hésiter aussi à à s'entraîner à sa présentation c'est à dire que vous avez votre cv mais on va la première phrase qu'on va vous dire c'est présentez vous donc il faut habituer à se dire et c'est quelques mots donc ne pas hésiter à avec ses copains ou avec ses parents ou avec ses sa famille à se préparer à l'entretien ça peut être drôle ça peut être déstabilisant et surtout ne pas s'arrêter s'il ya des échecs c'est aussi ça vous pouvez très bien postuler à beaucoup d'entretiens et surtout même si on essaie de lutter contre ça il ya beaucoup d'entreprises qui ne répondront pas mais c'est pas grave il faut continuer et surtout ne pas hésiter à relancer les candidatures donc c'est s'organiser j'ai candidaté dans dix entreprises je sais les dix que j'ai ou qui j'ai envoyé un cv je les rappelle je renvoie un mail je les recontacte voilà c'est d'une c'est une démarche et donc il faut s'habituer à avoir cette démarche de d'emploi alors nous on va plutôt donner l'ensemble de l'information nécessaire pour pouvoir trouver l'école pour pouvoir trouver le métier le diplôme tous les éléments et les offres d'emploi on est d'abord une plateforme en ligne on a d'abord des outils mais on va pas on va plutôt aller orienté vers des cfa ou des écoles qui vont pouvoir accompagner c'est aussi le rôle de l'école en fait l'école c'est pas que la formation c'est aussi tout l'accompagnement et c'est aussi en amont au départ c'est préparer son futur lycéen étudiant on l'appelle comme on veut à ses entretiens en fait et côté à pec alors du coup nous on est un peu plus dans de la méthode pour passer l'entretien pour rédiger son cv à partir de bac plus 3 et au delà mais même sur a pec.fr on peut trouver de l'info gratuite on il ya un petit une petite simulation d'entretien de recrutement donc voilà aller aller faire un tour c'est en accès libre donc c'est aussi pour que vous ayez travaillé votre sujet avant préparer des questions un entretien c'est c'est 30 à 45 minutes ça passe très vite donc est ce que j'ai montré ce que je voulais de moi de mon savoir avec un temps imparti parce qu'après ben voilà ça sera un autre une autre un autre concurrent que moi quel est le dernier message puisqu'on arrive à la fin de cet échange que vous souhaiteriez faire passer aux personnes qui regardent cette conférence actuellement qui vont la regarder après en replay s'il y avait une chose que vous souhaiteriez dire après tout ce qu'on a dit ça serait quoi je reste persuadé que les gens qui passeront par l'alternance auront aussi une capacité à s'adapter plus plus grande et que ça fera aussi ben en fait un autre cerveau pour sa carrière pour soi et pour l'entreprise donc il y aura vraiment un apport un petit peu différent c'était pas la voie la plus facile et ben tant mieux parce qu'il ya une richesse très bien olivier moi je dis qu'il faut toujours c'est une belle expérience en fait on va apprendre plein de choses humaines aussi on va apprendre de soi on va apprendre de soi par rapport à ça et surtout ça va nous permettre pour beaucoup de comme on le disait de financer ses études d'avoir une rémunération des fois nous on fait beaucoup de podcasts en fait si vous allez sur la chaîne youtube de walt il ya beaucoup de podcasts et la première chose que les apprentis 10 et j'ai grâce à l'apprentissage j'ai aussi acquis une autonomie une indépendance parce que j'ai un salaire et donc c'est aussi ça le gain de l'apprentissage c'est que bien sûr on a un emploi bien sûr on a un diplôme et c'est je rappelle que souvent le taux d'obtention du diplôme est supérieur en apprentissage que par rapport à la voie classique c'est qu'on a plus facilement son diplôme par l'apprentissage que par la voie classique mais surtout on va devenir autonome indépendant parce qu'on va avoir une rémunération voilà très bien merci à tous les deux si vous voulez bien et s'il ya des questions on va on va y répondre si vous avez des questions sur l'alternance c'est le moment je vous laisse le micro petit tour de la salle personne veut faire d'alternance ou à envisager de faire de l'alternance soit des questions sur l'alternance et neymar ne vient pas bon ben on va refermer du coup cette conférence si vous avez des questions hors caméra n'hésitez pas ils sont là pour ça profitez en c'est pas tous les jours on peut avoir des experts sur l'alternance merci à tous les deux merci beaucoup de l'invitation avec plaisir et merci à vous derrière l'écran merci à vous public pour cet échange et pour votre attention je vous donne rendez vous pour une nouvelle conférence dans le cadre de ce salon your future bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501